C'est un sentiment très mitigé, forcément, parce que bien sûr qu'on savait que ce soir une victoire pouvait nous faire vraiment basculer proche de la 17e place et être l'équipe la plus proche du premier non relégable. Et c'est confirmé. On aurait pu être à trois points à trois points d'Annecy avec un meilleur goût l'avérage. Donc on a loupé une belle occasion. En même temps, on est obligé quand même de retenir que cette équipe s'accroche et qu'elle ne renonce pas. Et malgré des, franchement, des coups durs, quoi. Donc, bon, effectivement, on ne défend pas bien sur le premier but. OK. Un partout. Mais après, sincèrement, le pénalty, il est hyper généreux. Il essaye de retirer. Il est au contact avec l'adversaire, Antoine. La frappe part. Il essaye de retirer son bras. Il ne peut pas se couper le bras. Avant, on disait, est-ce que c'est la main qui va au ballon ou le ballon qui va à la main ? Et ce n'est même pas la main. C'est le haut du bras. Il essaye de le retirer. Franchement. Et nous, contre l'estac, le mec, il a le bras décollé du corps comme ça. Il prend le ballon plein de main. On ne siffle pas pénalty pour nous. Je n'en veux pas à M. Legat. Je pense qu'il n'a pas bien, bien maîtrisé la situation. Mais c'est lourd de conséquences dans notre situation. Un partout, on est complètement dans le match. On ne voit pas des pénalty comme ça chez les autres. Comment c'est possible de venir là à Diophon et siffler un pénalty comme ça sans aucune hésitation ? Moi, je suis désolé. Donc il y a ça. Et puis après, sur le troisième but, franchement, frappe déviée qui va peut-être même pas dans le cadre et qui lobe notre gardien. Tu te dis, tu es à la poisse, quoi. Tu es à la poisse entre le fait de jeu, la décision d'arbitrage et cette frappe déviée qui est complètement excentré au départ et tout. La déviation, elle te lobe ton gardien. C'est juste inimaginable. Et malgré ça, la mi-temps, les mecs ont réussi à se mobiliser et ça ne lâche rien. Et tu gagnes la deuxième mi-temps 2-0. Donc, ouais, tu as des regrets. Parce que jusqu'à leur but égalisateur, pendant 30 minutes, on contrôle le match. Contre un adversaire qui est venu au départ dans un 5-4-1 à ce récompact, assez bas. Tu te dis, ils viennent pour être solides, costauds et tu as la chance de bien démarrer, d'ouvrir le score sur coup de pied arrêté et tu as le contrôle. Je veux dire, jusqu'à cette situation-là, ils n'ont pas d'occasion, quoi. Et là, ping, situation, hop, voilà, ce centre-deuxième poteau, on ne défend pas bien sur cette situation-là. Et ping, tu pécaches. Première erreur du match, tu pécaches. Deuxième, un tir à 30 mètres, ton défenseur remonte, il va enlever le bras, pénalty. Troisième, frappe, contrer, elle te lobe le gardien. Tu te dis, ce n'est pas possible. Donc là, tu te dis, les planètes ne sont pas alignées, c'est dur. Et malgré ça, je trouve que par rapport à tout ça, être capable de ne pas renoncer, de repartir, de faire une telle deuxième mi-temps, de gagner la deuxième mi-temps 2-0 en ayant un gardien, un Gürtner, qui fait 3-4 interventions en plus décisives, bon, tu te dis, on est obligé de garder l'espoir avec ça parce qu'on ne renonce pas, parce que l'équipe ne lâche pas et qu'elle monte de la qualité. Le hic, c'est qu'on prend trop de buts après. Peu importe la manière, le constat, c'est que tu marques encore 3 buts et tu ne gagnes pas. Tu marques 3 buts à Rodez, tu ne gagnes pas. Tu avais mis 3 buts contre Oxerre et ils égalisent, il faut aller chercher un 4 et un but dans le traditionnel. Compliqué. Le part de votre salle, c'est que vous marquez beaucoup de buts, vous n'arrivez pas à garder le clean sheet, alors que vous avez fait plusieurs clean sheets récemment. Oui, mais bon, je pense que, sans manquer de respect à Concarneau, je pense qu'Amiens a quand même un peu plus d'arguments. Après, il y a d'autres clean sheets qui ont été faits dans un autre système de jeu aussi, qui nous a amené de la solidité, incontestablement. Tu regardes tous les matchs où on a joué à 3 défenseurs centraux, je ne sais pas si on a perdu une fois. Donc, voilà, la question peut se poser aussi. Mais là, on est dans une situation où on a envie d'être dans une continuité, parce qu'on sait qu'on est très dangereux offensivement. Donc, voilà, mais ton constat est implacable. C'est vrai que quand on fait des clean sheets, on n'arrive pas à marquer au moins un petit but. Et après, on fait des 3 à 3, des 4 à 3, ça fait, sur les 4 derniers matchs, on a marqué 3, 6, 10 buts, hormis le match de Concarneau. 10 buts, mais en même temps, on a encaissé 9. Je connais ton raisonnement victorien, j'ai lu déjà, je vois tes questions dernière fois, mais le déséquilibre, il faut être maîtrisé. Sinon, tu ne peux pas exister. Tu déséquilibres tellement que tu prends 3 buts à chaque match, tu ne peux pas marquer 4 buts à chaque match quand tu es QRM. Donc, il faut un certain cadre dans le désordre. Et là, nous, on n'arrive pas à gérer ça. Même si je te dis, ce soir, c'est un trou d'air de 10 minutes. Ce soir, je te dis, le premier but, effectivement, on ne défend pas bien, alors que jusqu'à maintenant, jusque là, on a vraiment le contrôle. Et après, c'est deux buts sur des faits de jeu, sur la frappe qui amène le pénalty, on n'est pas déséquilibré. Et sur le troisième but non plus, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit une occasion super franche, cette frappe contrée. Donc, bon, après, à 3-1, tu es obligé de prendre beaucoup de risques et de beaucoup de déséquilibre. Mais c'est parce que le score est de 1 à 3. Tu ne peux pas jouer de la sorte à 0-0. Sinon, tu vas te faire contrer. L'adversaire va avoir à chaque fois deux, trois buts d'avance. C'est compliqué. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu. Je pense que la semaine dernière, je continue à penser qu'on n'a pas la semaine dernière, il y a trois jours, on aurait dû, sur les énormes contre-attaques qu'on a eues à Concarneau, le match était plus solide défensivement. On a très peu concédé et on avait eu suffisamment d'occasion pour l'emporter. C'est plus cohérent comme match dans la situation d'une équipe qui joue le maintien. C'est voilà. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre quand même. Donc, il reste quatre matchs pour trouver cinq points sur l'île de Réa. Voilà, petit point. On gratte un point sur eux ce soir. Voilà, donc on n'a pas d'autre choix que de se contenter de ça. Effectivement, si on voit le verre à moitié vide, on a loupé une belle occasion ce soir, une très belle occasion. Et on avait les moyens de revenir à trois points d'Annecy et d'aller chercher cette 17e place. Eh bien, on a loupé le coche. Mais l'équipe ne renonce pas. Elle s'est accrochée, énormément accrochée, comme on fait tout le temps. Et elle est revenue encore de 3-1 à 3-3. Ça avait été le cas à Rodez. C'est encore le cas ce soir. C'est que cette équipe a des ressources mentales et que les joueurs, malgré la difficulté, ne cessent de se relever à chaque fois. Donc, est-ce que ça suffira pour aller au bout ? Mais dans tous les cas, c'est avec cet état d'esprit qu'on a une chance d'y parvenir. Merci. Merci. Merci.